Musique Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la Grâce, écrit par Ellen White. Musique Ministère actuel du Christ, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de men d'hommes en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu, Hébreu 9, verset 24. Le péché d'Adam et d'Ève provoqua une terrible séparation entre Dieu et l'homme. Le Christ s'avança entre l'un et l'autre et dit à l'homme, « Tu peux encore venir au Père. Un plan a été établi grâce auquel Dieu peut être réconcilié avec l'homme et l'homme avec Dieu. Par un médiateur, tu peux t'approcher de Dieu et maintenant il intercède pour vous. Il est le grand prêtre qui plaît dans votre faveur et vous pouvez venir et présenter votre cas au Père par le moyen de Jésus-Christ. Vous pouvez ainsi avoir accès auprès de Dieu. » On représente Jésus-Christ se tenant en permanence devant l'hôtel, présentant un sacrifice pour les rachetés du monde. Il officie dans le vrai tabernacle dressé par l'Éternel et non par l'homme. Les éléments symboliques du tabernacle juif ne possèdent plus aucune vertu. Il n'est pas nécessaire de faire l'expiation quotidienne et annuelle, mais le sacrifice expiatoire présenté par le moyen de médiateur est essentiel à cause des péchés commis constamment. Jésus, officier en présence de Dieu, offrant son sang versé, puisqu'il a été un agneau sacrifié. Les services religieux, la prière, les louanges, la confession repentante des péchés, s'élèvent des véritables croyants comme de l'encens vers le sanctuaire céleste. Mais en traversant les voies corrompues de l'humanité, tout est si souillé que sans la purification par le sang, rien n'aurait de valeur aux yeux de Dieu. Tout l'encens qui s'élève des tabernacles terrestres doit être arrosé par le sang purificateur du Christ. Celui-ci porte devant le Père l'encensoir de ses propres mérites qui ne sont pas entachés par la corruption terrestre. Il rassemble dans cet encensoir les prières, les louanges et les confessions de son peuple et il y ajoute sa propre justice immaculée. Puis, les mérites de la propitiation du Christ ayant parfumé l'encens, Dieu peut l'accepter intégralement. Ô que chacun puisse comprendre que le feu de la justice du Christ doit purifier l'obéissance, le repentir, la louange et l'action de grâce. Prions ensemble en ce matin. Votre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, dans nos vies aujourd'hui et jusque dans l'éternité. Oui, ce matin, Père éternel, tu nous rappelles que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes pour nos péchés. Il est entré lui-même dans le ciel afin de comparaître devant ta face et pour que son sacrifice, le sang qu'il a versé, puisse être agréé par toi. Merci Père parce que tu as accepté ce sacrifice. Merci à ton Père Jésus-Christ qui officie chaque jour en ta présence afin que nous puissions être purifiés de nos péchés parce qu'il présente son sang en notre faible. Merci Père éternel parce que ton amour est grand et tu ne voudrais pas que nous puissions continuer à pécher et à prendre plaisir à l'iniquité constamment. Et de nous Père éternel à vivre une vie de sainteté par la présence de ton Esprit Saint et que la vérité puisse venir nous sanctifier, que la mise en pratique de cette vérité puisse nous élever jusqu'à Christ et faire paraître notre caractère parfait comme celui de Jésus-Christ notre sauveur. C'est en ces mérites que nous avons prié en ce matin au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, il n'y a que par les mérites du Christ que nous sommes sauvés. Sous-titrage ST' 501